Je suis absolument passionné par la technologie, l'innovation. Ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger les lignes. Et je pense qu'on a été pionniers et qu'on a commencé à dessiner une nouvelle voie pour la mobilité maritime. Zéro émission, respectueux pour l'environnement. Au début, quand j'ai présenté le projet, il y en a beaucoup qui m'ont rigolé au nez, qui me traitaient du topiste, c'est dur. Quand vous avez un rêve, quand vous avez des convictions, il faut vraiment y croire pour les transformer et que ce rêve devienne réalité. J'ai passé beaucoup de temps sur la mer. A l'origine, je suis un officier de marine marchande et un coureur au large. J'ai participé à beaucoup d'épreuves internationales, beaucoup de championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, jusqu'à obtenir des titres. Cette nouvelle aventure, Energy Observer, elle diffère complètement de mon ancienne vie. Avant, j'étais vraiment centré sur moi-même, un compétiteur. Et je pense qu'avec Energy Observer, je me suis écarté de moi-même et je me suis tourné vers l'intérêt général. Et c'est très important à la vue de ce qui se passe, à la vue du changement climatique, d'être acteur du changement. Un jour, je me suis retrouvé en blackout d'énergie en plein milieu de l'Atlantique. Je me disais, c'est incroyable, j'ai plein de force autour de moi, plein d'énergie, du vent, du soleil et je suis incapable de les exploiter. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il faut travailler sur la conception d'un navire intelligent. Il faut trouver des nouvelles façons de se déplacer, plus respectueuses de l'environnement. Et on a réfléchi à essayer de capter le plus d'énergie possible, énergie propre, énergie renouvelable autour du navire. Et je pense qu'avec le système que l'on développe et avec notamment l'hydrogène comme fort de stockage, on est vraiment vers la dernière étape de décarbonation. Quand tu arrives à bord d'énergie Observer, tu rentres dans le Grand Canal, tu es devant la Piazza San Marco, c'est une émotion qui te submerge. Et puis évidemment, il y a toute la portée du message d'être à Venise aussi qui est extrêmement important. C'est une ville historique, légendaire, qui voit aujourd'hui ses eaux monter petit à petit, au risque de l'engloutir. Mais l'idée, ce n'est pas uniquement de pointer les problèmes, mais c'est surtout de montrer les solutions. Bienvenue à bord. C'est que si on peut arriver à faire un tour du monde avec ce bateau, demain, cette énergie qu'on voit à bord, ça peut être dans votre maison, dans votre ville ou dans votre pays. Ce bateau, ça pouvait sembler être un rêve impossible au départ. Moi, je ne l'ai jamais vu de cette manière-là. C'est un rêve d'un autre avenir. Il faut avant tout s'affranchir de l'ancien modèle dans lequel on a été élevé. C'est en ayant cet esprit-là qu'on peut accéder au possible, au rêve. Nous, on fabrique quelque chose de très précieux, qui s'appelle de l'hydrogène. On va prendre l'eau de mer, on la purifie, et après, on électrolyse. Ça veut dire qu'on prend la molécule d'eau, d'accord, et on la casse en deux. On laisse partir l'oxygène et on garde l'hydrogène. Et la nuit, quand on n'a plus de soleil, on prend cet hydrogène, on l'envoie dans une machine, et ça fabrique de l'électricité. Si nous, on arrive à faire ce tour du monde avec ce système énergétique, avec l'hydrogène embarqué, on peut penser que ce système peut se déployer à petite, moyenne et très grande échelle pour plein d'autres applications. Je suis positif parce que le fait d'être sur le terrain, de tester ce genre de système, je vois que c'est réalisable, que c'est possible. Et à force de rencontrer, en fait, ces différentes initiatives autour du monde, vous vous rendez compte que pour arriver à un objectif global, celle de limiter le changement climatique, c'est juste une histoire de conviction, de... Je pense qu'on peut prendre le grand virage très rapidement, et pas à l'horizon 2050, c'est maintenant.